Tu es derrière un Jean-Côte là ? Tu te trouves des belles routes hein ! On va reprendre le manche Le manche de la caméra évidemment Salut tout le monde c'est Thomas, j'espère que vous allez bien les amis Aujourd'hui je vous retrouve pour la toute première vidéo de l'année Et je suis avec ma petite Sarah Salut ! Et aujourd'hui déjà je voulais vous souhaiter tous nos meilleurs voeux Voilà, bonne année ! Et en plus regardez, on est dans un cadre magnifique Et là on a surtout une super bombinette Une voiture qui nous est généreusement prêtée par le groupe GCA Le Mans Donc c'est Toyota Le Mans Et grâce également à Benoît Le Mans Donc je vous mets tous les instagrams juste en dessous Donc franchement ils ont été super cool Parce qu'en plus là on est vraiment sur une édition magnifique Pourquoi ? Parce qu'on a le rouge allure On a les jantes qui sont pack track Donc le pack circuit Donc avec des jantes allégées On a un kit gros frein Les étriers rouges Mais regardez moi cette voiture Mais je suis tellement content Tout le monde en parlant bien Beaucoup de personnes disent que c'est la meilleure sportive de ces derniers temps Voilà, regardez juste déjà les courbures Regardez cette voiture, comment elle est bodybuildée C'est vraiment magnifique On retrouve évidemment les sigles GR pour Gazoo Racing On a des écopes ici qui permettent de refroidir directement les freins On va pouvoir vraiment en profiter tous les deux On va pouvoir faire le tour complet de la voiture Intérieur-extérieur On va vous faire écouter le son Cette voiture les amis, c'est un 1.6L C'est un 3 cylindres Donc turbo compressé, injection directe Voilà, qui développe 261 chevaux J'incite sur le 61 qui est très important C'est noté juste ici C'est complètement dingue Vous regardez le gabarit de la voiture On est vraiment sur une petite sportive D'avoir autant de puissance On est sur un 4 roues motrices Alors après vous allez voir Il y a des modes à l'intérieur Pour passer soit en 50-50 avant-arrière Pour ce qui est de la répartition du couple Vous pouvez également mettre un mode sport Qu'on a un 70 arrière 30% avant Mais voilà, on va reparler de tout ça Dites moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette voiture Déjà rien que du look Et je vous invite également moi A me retrouver sur mon Instagram Tomgear095 Où là vous pourrez retrouver les stories Voilà, quand on nous prête ce type de véhicule Et suivre en direct tout ce qui se passe Voilà, avant Youtube Alors regardez, je me dirige à l'intérieur On tombe directement sur des superbes sièges baquets Ils sont magnifiques Alors honnêtement, je ne sais pas s'ils sont repris de la Toyota Supra Mais j'ai l'impression de voir les mêmes Alors je n'ai pas encore fait l'essai de la Supra Ça viendra sans doute Mais bon, vous pouvez retrouver ici Donc une petite planche en type aluminium Ici la broderie GR Qu'on peut retrouver également Ce n'est pas toujours sur les tapis de sol Brodé ici Donc voilà, alcantara au centre Du cuir sur les côtés Ici on a un super alcantara Qui est très très agréable au toucher Les finitions franchement sont globalement très très bonnes Hop, je me mets à l'intérieur Donc voilà, après on est dans une petite voiture Un petit gabarit On a un ciel de toit noir Voilà, c'est assez simple On retrouve un petit logo également sur le volant Evidemment la boîte s'y rapport avec ici Donc la sélection du mode sport, track ou normal On reviendra un petit peu en conduite dessus Voilà, le compteur qui est relativement simple Alors s'il y avait un petit truc à reprocher Moi je pense que ce serait le compteur Qui n'est pas dingue Bon après voilà, c'est plutôt simple Nous ce qui compte surtout c'est la conduite Alors regardez, je vous présente la clé Donc également siglée GR Et Sarah je te laisse la clé Et je te laisse le plaisir de la démarrer Ca va être tout simple Comme d'habitude L'embrayage Et le petit bouton start Qui est à la droite du volant Voilà, donc là la voiture est chaude les amis On vient juste d'arriver On a fait un petit peu de route Donc je te laisse mettre un petit peu de gaz Si tu veux Et puis on va entendre ça Allez c'est parti Vous avez un aperçu du son arrière Donc évidemment c'est très très faible Mais pourquoi ? C'est à cause des nouvelles normes Voilà anti-pollution Donc c'est catalysé Donc voilà Bon après rien ne vous empêchera Et attention J'ai même vu des publications chez HKS Les japonais Ils n'ont pas blagué Ils ont déjà travaillé sur une ligne Donc évidemment Si vous achetez la voiture Vous pouvez déjà poser une ligne HKS Donc voilà Bon après moi vous savez Je suis un petit peu dans les voitures Pas tuning Mais un petit peu modifié Donc bon c'est vrai que C'est le premier truc qu'on aimerait faire Mais voilà En tout cas Pour tout ce qui est de l'extérieur Moi je vois pas ce qu'on pourrait toucher On va partir avec Sarah Sur la route Ah ça y est influenceuse Instagram C'est parti Je vais me mettre à côté Et puis voilà On va aller découvrir ça Evidemment les cache plaques Je vais les retirer Parce que je me fais avoir à chaque fois On part sur la route Avec les cache plaques J'enlève ça Et je m'installe à côté Qu'est-ce que t'en penses déjà des sièges ? T'as vu le maintien et tout Il est fou quand même C'est confortable en plus Bah évidemment on a l'odeur du neuf La voiture Donc elle est rodée Elle a 2800 km Voilà donc elle a déjà un petit peu roulé Donc c'est cool C'est ce qui nous permet de pouvoir l'essayer un petit peu plus à l'aise Parce que voilà quand on a des voitures qui ont 0 km On a tendance à pas pouvoir vraiment rouler Mais là on est plutôt quand même tranquille On va rester raisonnable Mais on peut l'essayer correctement Il y a des petits gens partout On va essayer de pas les écraser On n'est pas méchant en général On risquerait d'abîmer la voiture En plus ce serait dommage quand même Voilà donc ça y est On décore On décore On décolle Du fameux endroit où on était Qui était plutôt sympa agréable Pour faire des petites photos Et puis voilà on va prendre la route En tout cas regardez moi ça dans les rétroviseurs Les amis La largeur des ailes Ah la la mais qu'est-ce que j'adore cette voiture J'en peux plus depuis que je l'ai récupéré Je suis complètement fou C'est-tu derrière un rage en côte là ? Tu nous trouves des belles routes hein ? Parce que là la voiture faut qu'on en profite des belles routes hein ? Je te fais confiance hein ? Oui Le soleil est dans les yeux hein ? Donc là pour l'instant on est donc en mode normal Donc on a 60% de la répartition du couple qui est à l'avant Donc voilà c'est typé un petit peu traction Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure On a un mode de sélection juste ici Donc on peut passer en mode sport Où on est à 70% du couple à l'arrière Ou en mode track juste ici Toc, le compteur se met en rouge Et là on est à 50% avant 50% arrière Ce qui nous donne vraiment Comme typé Quattro Super efficace Après si on parle un petit peu des chiffres de la voiture Pendant que Sarah conduit Et commence à prendre les aises au volant Donc on a un 0 à 100 en 5 secondes 5 Voilà la voiture fait 1 tonne 280 On est actuellement sur le 3 cylindres le plus puissant du marché Donc ça c'est quand même complètement fou Bon vous avez pu remarquer que j'ai la tête qui commence à taper un peu dans le plafonnier J'ai essayé de trouver les réglages de siège Où est-ce que ça se passe ? Mes pauvres petits cheveux Non bon il n'y a pas de réglages C'est marrant parce que côté conducteur j'ai de la place au dessus de la tête Mais alors là j'en ai pas Bon c'est original Comparé à une IRIS classique Donc on a le capot et les portes en aluminium Et donc là on gagne 24 kg quand même sur la voiture C'est pas négligeable Et également le petit détail On a la batterie qui est située dans le coffre juste derrière Pourquoi ? Pour la répartition du poids Donc avant arrière Et donc voilà En tout cas qu'est-ce que tu en penses de ce premier petit roulage ? Et bah c'est pas mal hein Elle est confortable en conduite Elle est agréable T'as vu la boîte de vitesse Elle est vachement précise Elle est assez courte Donc on engage les rapports assez rapidement Il y a une petite accélération Vous avez vu on a quand même un petit peu de son à l'intérieur Je ne sais pas si vous allez l'entendre On a un petit peu de son de dépression de turbo On entend un petit peu la ligne d'échappement Alors après est-ce que le son est augmenté dans les baffes ? Alors ça je ne saurais pas dire Parce que des fois je sais qu'ils inventent un petit peu les systèmes On peut mettre un petit peu de gaz Par là on a un petit bip bip Donc ça c'est le détecteur de ligne La concentration Alors qu'est-ce que tu en penses ? C'est agréable ? Bah oui Là on est en conduite un peu plus soutenue T'as vu elle est super précise sur la route On se sent en sécurité Ouais c'est vrai qu'on a tendance à vouloir aller vite justement Ouais c'est une voiture qui nous incite à aller vite Parce qu'on est en sécurité C'est ça Mais donc ouais franchement elle est super agréable La direction elle est super précise Dès qu'on bouge le moindre volant Tout de suite elle se dirige là où on a envie Donc ça c'est vraiment... Elle est géniale cette voiture Elle est géniale Bon je vais reprendre un petit peu le volant Et puis je vais vous donner mes impressions Et puis Sarah va reprendre les commandes Exactement Va reprendre le manche Le manche de la caméra évidemment On retire les ceintures Tac Et on échange nos places Voilà Tiens je te laisse ça Merci beaucoup Et toujours pas trop près de ma tête hein Oui On rigole pas avec ça hein Non C'est parti Alors là vous voyez C'est vraiment je... Non là tu es en poussant ma touche Oh là c'est mieux Alors là vous voyez C'est complètement dingue Je comprends pas Là j'ai plus d'espace au dessus de ma tête Que quand je suis en passager Alors là si vous savez m'expliquer Ça serait complètement fou Mais j'ai aucune idée franchement La voiture comme je vous ai dit tout à l'heure Elle a 2800 km Donc ça pose pas de soucis C'est pas comme si elle venait juste de sortir de l'usine Voilà elle a déjà roulé un petit peu Puisqu'elle était en véhicule démonstration Donc bon Alors on va pouvoir mettre un petit peu de gaz Doucement hein quand même Doucement hein quand même Je vais me mourir Bon on peut voir franchement que le freinage est super agréable Il est incisif hein C'est direct c'est on off Dès que vous appuyez sur la pédale vous avez du frein automatiquement Voilà les virages s'enchaînent tout seul Bon là on est un petit peu en agglomération donc on calme un petit peu le jeu Mais c'est super agréable Elle est dingue cette voiture elle est dingue dans tous les sens La suspension également comme on l'a dit tout à l'heure Bon c'est ferme donc évidemment on a beaucoup de maintien Et on le ressent hein Quand on passe le mode sport et qu'on passe à 70% à l'arrière On sent que le train arrière est un petit peu plus joueur Mais là en 50-50 vous êtes vraiment dans une conduite safe En plus vous avez les assistances Là on les a laissé activer Bon voilà si vous désactivez les assistances Ce que nous on fera pas Vous avez possibilité de faire un petit peu de glisse avec la voiture Malgré qu'il y ait les 4 roues motrices Ben voilà c'est une voiture qui est vraiment super fun La boîte elle est tellement agréable aussi Les rapports vous pouvez pas vous tromper Vous êtes première, deuxième, troisième C'est super agréable C'est précis Voilà c'est précis c'est le mot c'est précis Cette voiture elle est précise Cette voiture elle est chirurgicale Un de la terre des champs Et encore des champs Et encore ta tronche Et encore ta tronche Et encore ta tronche Ouais zoom zoom Alors là on va faire un petit arrêt Et puis on va pouvoir vous filmer Donc le son de l'extérieur Et voilà Je te laisse faire Tout à fait C'est parti ? Tu reviens me chercher après Oui promis A demain A demain A chaque fois que j'ai le droit Je me retrouve toute seule sur le bord de la route Voilà Je crois que le revoilà Je crois que le revoilà Eh oh il m'a oublié ! Fait T Dame Le bain Je crois que le revoilà voilà les amis donc vous avez eu un petit aperçu du son de l'extérieur j'espère que celui-ci vous a plu après voilà comme on a dit tout à l'heure les petites histoires de kata donc forcément on n'a pas énormément de son qu'est ce que t'en as pensé tout à l'heure c'est pas mal c'est pas mal on t'entend un peu au loin quand même on t'entend un peu au loin un petit peu ok en tout cas bon voilà vous avez eu déjà un premier aperçu on se retrouve déjà sur la fin de cette vidéo si éventuellement vous posez la question du tarif de cette voiture donc elle est affichée à 37 1600 euros donc voilà ce qui reste un budget assez conséquent mais attention on a une voiture qui est vraiment énormément travaillé c'est que du plaisir comme vous avez pu le voir à l'instant mais voilà on se quitte dans ce cadre là je vous invite comme je vous ai dit tout à l'heure à me rejoindre sur mon instagram tomgear 095 un énorme merci encore une fois à GCA donc Toyota Le Mans à Benoît également donc Benoît qui travaille à la concession Lexus juste à côté de Toyota au Mans nous c'est vrai qu'on a un petit peu froid là on est le 1er janvier ça tremble un petit peu mais voilà je vous invite à mettre un petit pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner également voilà c'est gratuit ça ne mange pas de pain et voilà ça ferait vraiment plaisir pour la suite et voilà en tout cas la prochaine étape ça va être quoi je l'espère la Toyota Supra ce serait vraiment super cool de pouvoir faire un petit essai et voilà en tout cas nous on se quitte dans ce cadre là les champs magnifiques voilà il n'y a pas de chasseurs donc tout se passe bien pour nous voilà merci et très bonne année encore à vous et puis à très très vite à très vite salut salut